Luc Michel, pour partir définitivement même d'ailleurs de ce sujet, est-ce qu'on peut y faire un lien avec le renouvellement du mandat de la MINUSCA, avec justement ce qui se passe actuellement et le rôle joué par la France, puisque la France a voulu justement que la MINUSCA tombe sous sa direction ? Bien entendu, mais il n'y a pas que la France, il y a l'OTAN et il y a les États-Unis. Les gens qui sont aux manettes, ce sont les Américains. C'est l'African-Américain, le commandement américain pour faire la guerre en Afrique. La France, c'est une petite puissance secondaire qui essaye de maintenir ses positions. Mais il y a un lien direct entre ce qui se passe en RCA et ce qui se passe au Mali. Vous avez vu qu'au Mali, depuis plusieurs jours, il y a un bras de fer entre le gouvernement danois, c'est-à-dire une des puissances de l'OTAN sous commandement américain en Europe, mais qui est présente en Afrique, qui a déployé des forces spéciales au Mali en ne prévenant pas le gouvernement de Bamako. Le gouvernement de Bamako exige que ces forces spéciales soient retirées du pays où elles n'ont rien à faire. C'est la tactique habituelle. C'est l'utilisation des forces spéciales. Depuis une dizaine d'années, les Américains ont déployé des forces spéciales et celles de l'OTAN dans toute l'Afrique plutôt que les missions militaires classiques. Il y a actuellement plus de 10 000 membres des forces spéciales américaines. Ils sont présents dans plus de 300 missions en Afrique. Ils sont appuyés par les forces spéciales allemandes qui sont déployées au Mali et au Ghana. Ils sont appuyés par les forces spéciales estoniennes et par les forces spéciales danoises. La caractéristique des forces spéciales de l'OTAN, c'est que ce sont des gens formés par les Américains et sous contrôle des services spéciaux américains et de l'armée américaine et pas des armées européennes. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec la minuscule, bien entendu, en Centrafrique. Les Français se sont infiltrés au sein du contingent portugais et ils mènent des opérations de déstabilisation. C'est la même chose que les forces spéciales de l'OTAN, des États-Unis et de la France, Manou Mali. Il est temps qu'on soit inflexible avec ces gens, qu'ils déguerpissent. Il n'y a pas photo. Rappelons qu'en janvier 2021, la totalité de la Centrafrique était sous le contrôle des groupes rebelles. Six mois plus tard, 26 semaines plus tard, le territoire est contrôlé par les FAKA. Les troupes russes ont les mêmes programmes. Ils ont un programme de 26 semaines pour rétablir la souveraineté de Bamako sur Gao et sur Kida. Tout cela se déroule en très peu de temps et elle démontre qu'en huit années, en vingt années, en des dizaines d'années, les casques bleus avec les armées occidentales n'ont fait qu'une chose, entretenir le chaos. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les djihadistes, les terroristes, ce ne sont pas les adversaires de l'Occident. Ce sont des éléments de la machine de guerre occidentale. Les Occidentaux se servent du prétexte du djihadisme, du terrorisme et aussi de la piraterie en Somalie et au Ghosn de Guinea pour mener leurs ingérences militaires. Je vais vous expliquer, je le répète souvent, mais les Français viennent d'avoir leur 53e mort au Mali. 53 morts en huit ans, c'est une farce. Dans une période similaire, entre 1900 et 1968, lorsque les Américains menaient la guerre du Vietnam, il y a eu presque 100 000 morts au sein des forces américaines. Eh bien, évidemment, avec 53 morts, les Occidentaux démontrent qu'ils sont là-bas pour faire du théâtre, qu'ils ne sont pas là pour vouloir combattre, détruire le terrorisme. Les Russes, eux, ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire dans le Caucase russe, en Libye, face aux mercenaires turcs et aux djihadistes turcs, et surtout en Syrie, aux côtés de l'armée arabe syrienne de Bachar el-Assad. Afrique Média Le monde, c'est nous.